Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo courte dans laquelle je vais vous montrer deux nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées à l'éditeur de mission. Sans plus attendre, on se retrouve dans l'éditeur de mission. Donc nous voici sur une petite carte que j'ai préparée pour vous présenter les deux nouvelles fonctionnalités. Je vous ai mis trois UH-60, très bon mode soit dit en passant, gratuits, dans lesquels le premier UH-60 est de la coalition bleue, avec une déco code squad et avec un certain loadout, un volume de carburant, certaines radios et des propriétés, entre autres la porte de côté ouverte. Le deuxième UH-60 a une déco différente, un loadout différent, un volume de carburant qu'on va mettre différent, des radios différentes. Je prends pour exemple la première radio UHF qui était sur 251 sur le premier et qui là est sur 250.8. Et certaines propriétés, donc là je vais remettre la porte cargo, voilà, voilà comme ceci. Et de toute façon il n'a pas la perche de ravitaillement. Voilà. Et ensuite le troisième qui est carrément dans la coalition rouge, qui a un volume de carburant, son propre loadout, son skin, ses propriétés. Donc là on va carrément ouvrir l'autre porte. Il n'a pas la perche de ravitaillement, donc il a ses propriétés et la radio UHF numéro 1 n'est pas la même. Je la prends pour témoin pour l'ensemble des radios. Donc ce qu'on va utiliser comme nouvelle fonctionnalité dans l'éditeur de mission, ça va être ce petit icône-là, copy-setting, qui ressemble à un petit copier-coller, il n'est pas hyper détaillé ce petit icône. On va servir de cette icône-là, on va l'ouvrir. Et on va pouvoir copier certaines parties, certaines parties des propriétés des onglets, soit dans toutes les unités du même groupe. Donc dans le cas présent ça ne sert à rien parce que j'ai trois groupes différents avec une seule unité à l'intérieur. Soit dans toutes les unités du même type dans la coalition, donc en gros tous les UH60 dans le cas présent de la coalition bleue, ou encore dans toutes les unités de ce type sur la carte. Donc dans tous les UH60, peu importe le pays ou la coalition dans lequel ils sont. Donc là on va commencer avec une première copie sur les unités du même type côté de coalition, pour faire une copie sur le UH60 numéro 2. Donc la mission ce sera le loadout, le volume de carburant, munitions, canons, etc. C'est plutôt cet ongle-là. Par contre il faut savoir que le skin à l'heure actuelle, alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est prévu comme ça, le skin ne sera pas copié. Les radios, bon ça c'est équivoque. Les propriétés, ce sera cet onglet-là, l'onglet avec les trois petits points, qui permettra la perche de ravitaillement et la porte latérale dans le cas présent. Payload restriction, ça va être, quand on est sur l'onglet armement, des munitions qu'on peut bloquer. On peut bloquer complètement une munition. Je ne sais pas, par exemple, sur cet appareil-là, je pourrais très bien choisir d'interdire le fait de monter des Hellfire par exemple. Et le skill, ça va être le niveau. Dans le cas présent, ça ne sert à rien parce que c'est que des hélicoptères qui ont un niveau client, joueur-client. Donc là on va faire notre copie. Voilà, et on va aller voir sur l'UH62, voir comment il a été modifié. Ce qu'on peut voir, c'est que la porte latérale a bien sauté, la perche de ravitaillement est bien arrivée et le loadout est bien cohérent, la config d'armement est bien cohérente avec le premier. Le volume de carburant a bien changé, on l'avait mis à 85, il a repassé à 60. Les propriétés sont bien bonnes et du coup, notre première radio témoin UHF est bien passée à 251. Maintenant, on va faire exactement la même, mais ce coup-ci avec toutes les unités du type sur la carte. Hop, on clique. Et là, on peut voir que sur notre troisième, il a bien changé complètement de loadout, il a changé de volume de carburant, il a changé de radio, il a changé ses propriétés et toutes ses configs globalement. A noter que les tâches, les ordres qui figurent dans ce petit panneau avancé, ils seront effectivement copiés également. Voilà pour cette première fonction, on va attaquer sur la seconde fonction qui est un petit peu plus discrète encore. Donc là, j'ai posé des YAC-52, un groupe de 4 YAC-52, mais du coup, j'ai donné des noms complètement à la ZOB au pilote, pilote ou unité. Quand on est sur des avions, des hélicos, on va parler sur cette ligne-là de pilote, et quand on est sur des unités au sol, sur des groupes d'unités au sol, on va parler d'unités. Donc je dirais indifféremment pilote ou unité. Donc j'ai posé 4 YAC-52 dans un groupe avec des noms de pilote, chacun indépendant. Écrit complètement à la ZOB, je ne vous ferai pas l'affront de le lire. Comme ce que je vous avais recommandé par le passé, je vous avais recommandé de, dans une précédente vidéo, de toujours avoir un nom de groupe et un nom de pilote cohérent, donc le même, avec un tiré incrément, un tiré 1, tiré 2, tiré 3, de façon à ce que quand on augmente le groupe ou quand on réduit le groupe, d'ailleurs je vais le faire, je vais le faire. On va réduire ce groupe-là et on va augmenter. Voilà. De façon à ce que quand on augmente ou qu'on réduit le groupe, que automatiquement, l'incrément, le tiré numéro, il augmente tout seul ou il réduit tout seul. Comme ça du coup, on ne se prend pas la tête, le nom de pilote reste cohérent avec le nom du groupe et avec l'incrément, on sait à peu près combien on a de pilotes et leur position dans la structure. Donc on va aller cliquer sur ce petit point d'interrogation, info-rename. On a le nom du groupe ici qui est tout à fait changeable. On a les noms de nos unités complètement à la zone, dont celle que j'ai renommée. Donc là, l'unité 4, elle est passée avant l'unité 3. On voit que ça fout un bordel sans nom. quand on modifie les structures de groupe. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va faire auto-rename. Là, il va me mettre une erreur. On va refaire auto-rename. Et là, du coup, toutes les unités sont réordonnées. Donc on peut voir que l'unité 1 sera tiré 1, l'unité 2, tiré 2, l'unité 4, tiré 4, et l'unité 3, tiré 3. Donc ils vont se réorganiser, ils vont faire leur tambouille après. Et tout est cohérent avec le nom du groupe. Et si je fais, hop, et que je retourne dedans. Alors pourquoi l'unité 4 s'est barré aussi loin ? Bon, après, on s'en fout. De toute façon, elle a le bon nom. Elle est là. Voilà. Elle a le bon nom. Alors, est-ce que je peux glisser ? Non, je ne peux pas glisser. Bon, bref. L'ensemble, ah, c'est celle que j'ai sélectionnée peut-être. L'ensemble est cohérent. Et permet d'avoir des noms d'unités qui sont cohérents avec le reste de la mission. Je viens de m'apercevoir en direct dans la vidéo d'une petite fonctionnalité que je n'avais pas vue avant. Les petits crochets sont l'unité sur laquelle on a cliqué. Les petits crochets, les petites flèches. Voilà pour cette courte vidéo de présentation des deux fonctionnalités qui, moi, me semblent super intéressantes pour la création de mission. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira également. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. et on se retrouve très vite. et on se retrouve très vite.